Marqué par la pandémie mondiale a inspiré le thème du débat général L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmant notre attachement collectif au multilatéralisme Faire face à la Covid-19 au moyen d'une réelle action multilatérale La 115e session de l'Assemblée Générale de l'ONU du 22 au 29 septembre 2020 Revêt également cette année un caractère particulier Avec la célébration du 75e anniversaire de la création des Nations Unies Le Malawi a publié une déclaration le 25 avril 2020 Mettant en exergue les retombées de la pandémie du Covid-19 En termes de risques élevés de défauts de paiement, de dégradation, de la compétitivité commerciale De la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de la limitation du secteur informel La déclaration lançait également un appel à un soutien international accru envers les pays moins avancés, PMA Alors que la Covid-19 continue de bouleverser les vies et les économies du monde entier Et met en péril les transactions intercontinentales, le Malawi comme bien d'autres pays lance à l'échelle planétaire un appel inclusif sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction de l'avenir espéré pour le continent africain Le Malawi et de nombreux pays moins avancés ont de grands secteurs informels qui jouent des rôles clés pour mobiliser les ressources nationales grâce à l'envoi des fonds et à la production économique à petite échelle Voilà pourquoi nous saluons tous les efforts visant à réduire les frais de transaction imposés aux envois de fonds et visant à mettre en œuvre des programmes de sauvetage des petites entreprises Ce débat général de haut niveau annuel a donné l'occasion de présenter le rapport de l'initiative ONU-115 résumant les conclusions des dialogues organisés à l'échelle mondiale depuis le 1er janvier 2020 Merci d'avoir regardé cette vidéo !